voilà on se retrouve donc pour un petit let's play de ori deuxième épisode donc voilà premier succès déverrouillé à mon avis lié à l'histoire je regarderai ça plus tard parce que bon dans l'immédiat on s'en fout voilà bah là c'est vraiment le jeu je galère et hop c'est assez fluide les mouvements du personnage donc oui j'ai oublié de dire dans la première vidéo que ce jeu niveau niveau de son gameplay et de son entièreté on va dire ça s'apparente plutôt à un metroidvania c'est à dire que on va évoluer dans un sens et dans l'autre en faisant en faisant up et notre personnage en débloquant des attaques et des capacités qui vont nous permettre d'atteindre des zones qu'on n'a pas forcément eu accès par le passé mais qu'on a déjà visité donc là bon je visite un peu je sais pas trop où aller donc ça c'est pour gagner de la vie vraiment pour le moment j'ai aucune attaque par contre je peux juste ramasser des trucs et sauter voilà faut appuyer sur b pour sauvegarder waouh oula oula ah tu vas voir il va péter ouah la vache il va péter le mur et moi avec donc ok les trucs jaunes c'est pour l'expérience on voit le petit cercle en bas et apparemment on pourra gagner des niveaux avec ça tiens voilà donc donc faut appuyer sur b pour les compétences vraiment j'ai trouvé un truc peut-être mon premier pouvoir je suis saïne oula ouf que bonne idée de payer son perso pendant le fight moi je vais prendre ça parce que pour le moment c'est mieux mais disons que c'est l'enchaînement de succès apparemment pas difficile à déverrouiller moi la vache il y en a deux d'un coup voilà trois hauts ah bah je me suis déjà fait défoncer on recommence à donc on recommence ouais vraiment à l'endroit où on a posé la balise là l'espèce de fumée bleue donc ouais va falloir gérer nos points de sauvegarde donc il lâche de l'expérience et de la santé ça va le code couleur est assez simple je pense que vert c'est la santé jaune c'est l'expérience donc je dois aller tout là-haut là j'ai déjà été consulter la carte ouais voilà c'est exactement le même type de carte que tout ce qui est métaillé c'est trop hide ou castlevania enfin je parle des castlevania type symphony of the night un pas pas tellement lord of shadows ça pique ok donc ça je peux les casser donc les trucs de santé ça repop aussi oh la vache donc il sait pas nager apparemment ou alors c'est que l'eau c'est du poison je sais pas parce que bon elle a un aspect violet apparemment ce qui est violet dans oh putain ah ouais non c'est extrêmement punitif ou alors c'est que pour le moment j'ai pas assez de barre de vie pour faire le malin mais on meurt assez rapidement donc eux faut faire gaffe ils balancent des espèces de piques donc ça on peut les péter bim encore un point d'expérience appuyer sur A pour sauter plus haut il y a un truc en bas il y a un truc en bas je vais y aller mollo je vais mettre un petit peu des points un peu partout il y a une boule je sais pas si on peut l'attraper non pas super intelligente j'ai fait un point de sauvegarde juste à côté d'un point de sauvegarde mais bon mais bon c'est le début du jeu je commence à peine à prendre les commandes en main ça à mon avis si je saute dedans ça va piquer j'essaie de passer au dessus ouais pour le moment c'est foiré ouais le niveau de l'attaque au final plus je martèle plus j'attaque vite je prends quand même des dégâts assez souvent alors que je chope le coup essayer d'éviter les les attaques des ennemis qu'est ce que c'est ça une pierre clé va sans doute servir pour la suite hop un petit peu de santé ça fait pas de mal une deuxième clé une deuxième clé x ah ouais donc faut faire à chaque fois x pour le nombre de clés qu'il y a là il y en avait deux allez en route boss qui est creux non il a dit qu'il fallait aller aux grottes je crois oh tiens fragment d'énergie et ça sert à quoi ça alors j'ai pas bien compris à quoi ça servait j'ai pas bien lu j'aurais dû m'arrêter un petit peu plus longtemps là dessus pour le moment ça a pas l'air bien difficile non plus faut faire juste attention de pas manger trop d'attaque c'est vrai que visuellement c'est pas oublier l'xp hein ah alors pierre carte il faut la compléter et ça va faire quoi si je la complète alors ça me dévoile la carte ah non j'en ai pas ah non c'est une pierre clé que j'ai eu allez il faut que je trouve un morceau de carte encore un petit ralentissement bon ça va si c'est si c'est aussi rare que ça c'est tant mieux mais si ça le fait trop souvent je vais pas tellement apprécier et hop un niveau oh un fantôme de moi on va absorber la lumière qu'est-ce que ça fait ça ? ah d'accord donc en gros il faudra trouver des arbres comme ça pour réussir à avoir des compétences donc là apparemment j'ai appris la compétence pour grimper au mur donc voilà avec ce pouvoir je vais pouvoir aller dans des endroits où je pouvais pas aller avant parce que c'était trop haut je vais pouvoir grimper sur les murs un petit peu comme je vous expliquais donc récupérer des objets que je pouvais pas atteindre qui étaient trop trop en hauteur etc bon je suppose que c'est que le début il y aura bien plus par après bon ben je pense que cette petite étape là de l'arbre va conclure cette vidéo on va se retrouver bientôt pour un troisième let's play sur Ori parce que franchement j'adore ce jeu et je pense qu'il y a beaucoup de choses à montrer dessus donc voilà j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme toujours n'hésitez pas un petit like abonnez-vous si vous voulez voir la suite et on se retrouve bientôt allez salut !